Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Votre communauté, vos conversations. SBS French. Eh bien, le plaisir de retrouver Dr Romain Fati, qui est senior lecturer au School of History, Research School of Social Sciences, au ANU, The Australian National University, à Canberra. Il est en France. Bonjour, Monsieur Fati. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, votre analyse de ce deuxième tour ? Alors, mon analyse, disons qu'elle est peut-être comme celle qu'ont vécu la majorité des Français hier soir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous sommes passés par quelques émotions. La première, qui était instantanée, c'était ce sens de soulagement que le Rassemblement national n'obtienne pas de majorité, et encore moins même une minorité, et qu'il soit finalement troisième de cette élection. La seconde émotion que certains Français ont pu exprimer, c'est celle de joie. Je pense aux Français qui ont plutôt voté à gauche. Et enfin, la troisième émotion qui, cette fois-ci, est réellement partagée, c'est celle du réveil ce matin en France, où on se dit, bon, et maintenant, quoi ? Parce qu'il va falloir avoir un gouvernement de coalition, et ce n'est pas quelque chose que l'on sait faire. Et donc, d'après ce que je comprends, l'électorat français a eu peur de l'extrême droite au pouvoir, et l'extrême droite réalise un score impressionnant, mais c'est une lourde défaite quand même. Oui, et c'est là où vraiment se trouve le paradoxe. C'est-à-dire que, si l'on classe les partis par siège, effectivement, le nouveau Front populaire arrive en tête avec 182 circonscriptions, 168 pour le mouvement Ensemble, la majorité présidentielle, qui composait trois partis, Renaissance, Le Modem et Horizon, et 143 pour le Rassemblement national. Donc, on pourrait se dire, effectivement, le RN arrive troisième. Cependant, il passe de 89 députés à 143. C'est une victoire en soi. C'est-à-dire que sa possibilité de blocage au sein de l'Assemblée et au sein des commissions va être assez importante, d'une part. D'autre part, si l'on considère le nombre de voix qui ont été reçues, puisque de nombreux Français n'ont pas voté pour leur candidat de cœur, mais pour voter contre le RN, le RN, il se trouve que dans les plupart des circonscriptions en France, si on les additionne, le parti qui a reçu le plus de voix hier est le Front national. Ça, il faut le garder en tête. Effectivement, le jeu des triangulaires et aussi le jeu des élections et des désistements fait que la majorité des candidats élus, la grande majorité, n'est pas Front national. Mais de manière générale, les Français, dans la plupart des circonscriptions, ont eu le choix de voter entre Front national et quelqu'un d'autre. Ils ont choisi ce quelqu'un d'autre. Mais si on accumule toutes ces voix Front national, c'est aujourd'hui le premier parti de France. Donc, il ne faut pas se leurrer sur ce sens de soulagement parce que le Front national, même s'il a perdu ses législatives du fait de l'organisation du système électoral français, est quand même le premier parti de France. Et donc, comme a dit Marine Le Pen, la victoire est différée. Alors oui, c'est compliqué pour moi d'être d'accord sur une analyse qui émanerait de dirigeants du Front national. Mais en réalité, le gouvernement qui va être nommé dans les jours ou dans les semaines à venir a une responsabilité absolument historique. Parce que si ce gouvernement se rate, et d'ailleurs, il pourrait y avoir plusieurs gouvernements en un an, voire en deux ans, parce qu'il y a deux échéances. La première, c'est 2027, si tout se passe bien. Mais constitutionnellement, on pourrait revivre une dissolution sous 12 mois, ce que prévoit la Constitution. Et entre maintenant et ces 12 mois, il se peut qu'un gouvernement tienne ou que plusieurs gouvernements se succèdent, un peu sous le mode de la Quatrième République où les alliances se font et se défont entre les partis et les motions de censure s'accumulent et les gouvernements tombent. Si la France se trouve dans cette situation d'instabilité politique chronique, vous pouvez être absolument certain que c'est la porte ouverte au Front national. Non seulement à l'Assemblée, mais également à la présidence de la République. Donc effectivement, Marine Le Pen a cet espoir que le parti est en train de reculer pour mieux sauter. J'espère, et ça c'est mon point de vue, et il faut être honnête, je n'appartiens à aucun parti politique. Dès que je fais une interview qui traite de politique, je le dis et je l'affirme. Mais il faut être honnête également avec les auditeurs, ce n'est pas mon parti de cœur, le Front national évidemment. Et donc, ce que je veux dire là, c'est qu'effectivement, Marine Le Pen a peut-être raison de pressentir que les portes du pouvoir lui sont peut-être ouvertes au cas où le nouveau gouvernement qui va être nommé n'arrive pas à garder le pouvoir ou n'arrive pas à faire évoluer la situation en France d'une façon qui ferait baisser les voies du RN en proposant une alternative au Rassemblement national. Et M. Fati, peut-on parler du choix du prochain Premier ministre ? J'imagine que ce sera compliqué. Peut-on parler d'un scénario d'une personnalité totalement inconnue comme Premier ministre ? Ou peut-être comme Première ministre, Marine Tondelier ? Alors, Marine Tondelier, cela m'étonnerait. Mais tout est possible, M. Ducasse. Vous-même pourriez être appelé par M. le Président de la République pour prendre la fonction de Premier ministre. En France, chaque citoyen qui a l'âge d'être Premier ministre n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique, n'a même pas besoin d'être élu pour être Premier ministre. On pense à Dominique de Villers-Pars, par exemple, mais il y en a eu d'autres sous l'histoire de la Ve République. Bien sûr, ça, c'est un scénario improbable. Ce que je veux dire par cet exemple, par l'absurde, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous avez M. Gabriel Attal qui est en route vers l'Elysée pour remettre sa démission formelle au Président de la République. M. le Président de la République peut l'accepter et nommer un autre Premier ministre. M. le Président de la République peut demander à M. le Premier ministre Gabriel Attal de rester en fonction pour assurer un gouvernement de transition, ne serait-ce que parce qu'il y a le 14 juillet la semaine prochaine et puis il y a les Jeux Olympiques, où M. Emmanuel Macron peut décider de lui demander de rester, mais simplement quelques jours, parce qu'il a déjà une idée de qui il va nommer. Simplement, en ce moment précis, je ne peux pas vous dire qui sera nommé. Probablement quelqu'un qui viendrait plutôt d'une gauche modérée de sorte à faire consensus entre la gauche dure de la France insoumise et entre les parties d'ensemble du centre. Cette personne, si ce n'est pas un leader politique que l'on connaît, homme ou une femme, qui pourrait être peut-être, comment dirais-je, ne pas faire consensus au sein des partis, alors effectivement, il se pourrait que le ou la nouvelle Première ministre soit, comme on dit, inconnu au bataillon, justement pour créer cette surprise qui ferait consensus. Donc, au moment où je vous parle, c'est très bien de vous dire qui sera Premier ministre, c'est même probablement impossible parce qu'il y a des dizaines de possibilités différentes. Simplement, il convient de penser, dans la mesure où on analyse les résultats de la nouvelle Chambre de l'Assemblée nationale, qu'effectivement, cette personnalité serait plutôt marquée à gauche, d'une gauche modérée, ou si le Premier ministre ou la Première ministre n'est pas de gauche elle-même ou lui-même, le gouvernement aura probablement plus de Marocains, plus de portfolios à gauche qu'au centre, étant donné la distribution des partis politiques, enfin des coalitions, au sein de la nouvelle Assemblée qui vient d'être élu. Alors, quand on parle de personnes qui sont invitées pour faire partie du gouvernement et qui viennent de la société civile, pourquoi est-ce que c'est une chose acceptable en France, mais pas comme chez nous, ici, en Australie ? Eh bien, parce que cela répond à un système électoral différent et une pratique de la politique différente. En Australie, pour être ministre, il faut impérativement que vous soyez élu dans un électorat, parce que c'est un système de Westminster classique qui est organisé autour de deux grands partis majoritaires qui, généralement, se partagent le pouvoir. Donc, il est important pour un gouvernement de pouvoir contrôler ses voies et donc que les ministres gardent leur siège. En France, quand vous êtes ministre, vous perdez automatiquement votre siège de député, puisque vous ne pouvez pas faire partie de l'exécutif, le gouvernement, et être le législatif en même temps, puisque dans notre pays, le législatif répond à l'exécutif, ce qu'on a vu, l'exécutif a dissous l'Assemblée nationale, mais aussi l'exécutif répond devant la Chambre, répond devant le législateur. Et donc, le gouvernement, vous avez le Question Time aussi en France, à l'Assemblée nationale le mercredi, où, effectivement, les députés peuvent griller un petit peu les ministres. Donc, c'est un système politique différent qui répond à une tradition politique différente où chaque citoyen peut servir la nation, qu'il soit ou qu'elle soit élue ou non, si ce citoyen ou cette citoyenne est appelée aux fonctions par le président de la République. En France, le président de la République nomme le Premier ministre, donc il fait ce choix. En revanche, théoriquement, le président nomme les ministres sur la recommandation de ce nouveau Premier ministre. Et vous n'avez pas nécessairement besoin d'être élu pour être ministre, puisque toutes les forces vives de la nation peuvent être appelées à servir la France. Docteur Fatih, comment expliquez-vous la force du Rassemblement national ? Est-ce que le Rassemblement national a présenté un programme crédible tout au long de la campagne ? Alors, programme crédible, non. Mais pour expliquer la force du Rassemblement national d'aujourd'hui, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, il faut reconnaître le succès de Marine Le Pen à transformer un parti d'extrême droite raciste avec des membres qui étaient condamnés pour avoir nié le Holocauste, etc. Je ne vais pas vous faire l'histoire. Elle a transformé ce vieux parti d'extrême droite en un parti populiste. Et ce faisant, a augmenté sa base électorale avec des personnes âgées, avec des jeunes, avec des travailleurs qui sont passés de la gauche à la droite. Donc, il y a des succès internes au Front national qui sont assez évidents en termes de stratégie électorale. Mais il y a aussi des succès externes qui sont liés au ras-le-bol général des Français. Je ne pense pas, pour être en France en ce moment, je ne pense pas que, si vous prenez le cas de la Bretagne, qui est traditionnellement une terre de gauche et qui a mis le Front national en tête au premier tour des législatives, ce n'est pas une terre raciste et idéologiquement convaincue par les idéaux du Rassemblement national. En réalité, ce n'est plus une terre qui a combattu le Front national et le Rassemblement national pendant des décennies. En revanche, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que si vous êtes en Bretagne rurale ou ailleurs dans le pays, dans la ruralité, il vous faut trois semaines, voire un mois, pour avoir accès à un docteur généraliste. Et je ne vous parle même pas des spécialistes. Il y a des règles difficilement compréhensibles qui sont liées à des règles écologistes sur l'utilisation des champs, par exemple, près des maisons. De nombreuses personnes ne comprennent plus les règles, n'ont plus accès à de la médecine courante et se sentent complètement abandonnées par la politique qui est menée à Paris. Et ça, c'est un autre point. Il semblerait que, de plus en plus, le modèle dans lequel la France fonctionne ne soit plus adapté au XXIe siècle. L'État ne répond pas assez vite. On a l'impression que le service public sert d'abord l'État plutôt qu'il ne sert la population. Et là, il faudrait vraiment que le nouveau gouvernement se penche sur d'autres pays, par exemple l'Australie, où, généralement, les services publics sont très réactifs. Il y a un ras-le-bol général qui explique en partie pourquoi le Front National a accumulé autant de voix lors de ses élections législatives avancées de 2024. M. Fatih, il y a eu le comeback de François Hollande. Quel va être son poids politique dans les mois à venir ? Il risque ce poids politique d'être important. Il ne faut pas sous-estimer M. Hollande, qui a été effectivement défait, qui n'a pas pu se représenter à la préprésidentielle de 2017. En revanche, c'est un apparatchik. C'est quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, qui a eu plusieurs ministères et qui a été président de la République. Et qui a été président de la République avec une majorité parlementaire, puis sans une majorité parlementaire claire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que M. Hollande comprend pour l'avoir vécu ce qui se passe pour M. Macron. Et M. Hollande a une fine connaissance de l'Assemblée nationale et du travail de commission. Si bien que, quand bien même il ne serait pas au-devant de la scène médiatique, il sera appelé à jouer un rôle important de médiateur entre les différents partis de la future coalition qui se formera pour établir le nouveau gouvernement de la France, dans la mesure où aucun parti n'a la possibilité de former un gouvernement avec ses propres députés, puisqu'il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. Parlons de l'avenir du président Macron. va-t-il pouvoir ou vouloir continuer jusqu'en 2027 ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que je me tourne vers la constitution de notre pays et les dernières élections présidentielles qui ont eu lieu en 2022. Théoriquement, M. Macron peut rester président, et le restera probablement, jusqu'aux prochaines présidentielles en 2027. qu'il n'y a absolument rien dans notre pays qui puisse faire que M. Macron soit révoqué, sauf vraiment s'il avait une attaque et qu'il perdait l'usage de ses fonctions cognitives. Donc, je ne lui souhaite pas. M. Macron pourrait décider de son propre chef de quitter la présidence de la République. Je ne pense pas que cela corresponde à son tempérament personnel ou politique. Donc, M. Macron restera probablement président jusqu'en 2027 et il le restera d'autant plus que la situation politique est plus clémente qu'en cas de victoire du Rassemblement national. Si le Rassemblement national avait gagné, effectivement, dans la mesure où le président a un certain nombre de droits de veto qu'il aurait pu appliquer, il aurait pu avoir conflit entre le gouvernement et le président. Là, on se retrouve dans une situation où effectivement, M. Macron ne sera probablement pas en accord avec le nouveau fréquentier Front populaire surtout, mais sera en mesure de travailler avec les représentants du nouveau Front populaire si cette coalition perdure. Ça reste à voir. Donc, pour répondre clairement à votre question, il y a plus de probabilités que M. Macron reste président jusqu'en 2027 qu'il ne quitte ses fonctions. Et enfin, il y a plus dans cette nouvelle chambre élue de possibilités pour M. Macron de travailler avec la nouvelle chambre que cela n'aurait été le cas avec le Front national, pardon, le Rassemblement national. Merci à vous, Dr Romain Fati et à très bientôt en Australie. Je vous en prie. Merci. Votre communauté, vos conversations. SBS French. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French.